Joël Joanneau est l'auteur d'un livre bref publié chez Actes Sud et qui s'appelle Postscriptum et que je me permets de vous conseiller vraiment très fortement parce que non seulement c'est un texte qui est écrit dans une langue magnifique mais ça c'est propre à toute son oeuvre, c'est surtout je crois une sorte de bilan, de réflexion autobiographique sur la vocation de l'écriture et le choix de la discipline théâtrale comme champ de développement de l'inspiration on trouve dans ce texte un certain nombre de souvenirs et d'ailleurs le narrateur s'adresse à Joël Joanneau il lui dit tu et vous trouverez dans ce texte qui est une continuité des moments tout à fait étonnants et en particulier une évocation du grand acteur anglais David Warillo qui a été l'interprète de Joël et qui nous a quitté il y a maintenant une vingtaine d'années sauf erreur qui est un truc absolument étonnant, c'est un portrait d'acteur comme j'en ai lu peu mais je voudrais Joël vous demander de nous lire le premier texte qui s'appelle Autrefois et dont vous allez tout de suite mesurer la qualité poétique j'ai vu la table, le porte-plume, l'encrier et un petit cahier à l'ancienne puis une main droite venir tourner la première page découvrant les pleins et déliés d'une écriture appliquée et j'ai alors entendu une voix hypnotique dire ce que mon œil lisait et elle disait la voix que celui qui écrivait ne pensait rien faire de mal en notant ici au jour le jour avec une franchise absolue les très humbles, les insignifiants secrets d'âme d'une vie d'ailleurs sans mystère et c'est là ce que bien après j'ai voulu tenter à mon tour en approchant au plus près les énigmes de celui que je fus autrefois afin de savoir comment elle lui était venue, l'écriture qu'elle soit du cahier ou du plateau et si dans les lignes de vie qui suivent et avec l'espoir qu'elles ouvrent plus de portes qu'elles n'enferment si j'ai pris le parti de le tutoyer c'est qu'avec le temps il m'est devenu étranger au point de me servir de cobaye je puis donc parler de lui comme d'un autre je pense que la description du plan elle est le premier plan du journal d'un curé de campagne de Bresson la plume et le petit extrait, le passage rien faire de mal en notant ici au jour le jour avec une franchise absolue, les très simples, les insignifiants secrets d'âme d'une vie d'ailleurs sans mystère c'est dans le texte de Bernanos c'est Bernanos, le curé d'Ambricourt oui, c'est magnifique bon je crois que tout le monde ici sait ce que le parcours théâtral de Joël Joanneau comme metteur en scène, comme animateur de troupe comme enseignant, ô combien et il prétend qu'il est retraité mais il est peut-être retraité de l'activité théâtrale mais certainement pas de l'activité littéraire de toute façon l'activité littéraire elle vous a accompagné de tout temps la preuve d'ailleurs, il y a là une bonne quinzaine de ces pièces alors j'aimerais qu'on s'arrête sur certaines d'entre elles peut-être pas sur la totalité bien entendu et je tiens absolument à ce qu'on commence par Nuit d'orage sur Gaza qui a été créé en 1987 au Nouveau Théâtre de Poche à Genève je voudrais qu'on s'y arrête parce que les interprètes étaient Yvette Terrolas et Jacques Denis qui nous a quittés il n'y a pas longtemps immense acteur suisse vous vous souvenez sans doute de lui les films de Michel Souter, d'Alain Tanner, etc. à l'époque où on redécouvrait le film asphysse se relançait la salamandre, des choses comme ça merveilleux et d'autres encore et puis c'est un acteur formidable acteur de théâtre d'abord et en le lisant, en le relisant en la notant je me disais ce livre est une mélopée funèbre et à deux personnages qui s'appellent Léo et Marie et là encore rien ne remplace la réalité du texte là je ne vais quand même pas accabler Joël de l'effort qu'il y aurait à relire constamment ses propres textes et je vais vous lire un passage je ne vous raconte pas ce qui est avant ça n'a pas d'importance on est dans quelque chose qui est extrêmement écrit et qui à des tas d'égards rappelle quelque chose qui a toujours été de votre inspiration c'est à dire le théâtre grec ancien et en particulier Euripide d'ailleurs je crois que c'est moins Echille c'est vrai je ne crois pas que peut-être ça focle un peu mais beaucoup plus Euripide et voici ce que dit à un moment Léo à vivre tu n'arrives plus je le vois bien Marie déjà tu as quitté le monde des couleurs je suis un monochrome bleu l'orage est entré en toi les éclairs te déchirent le poitrail et les convulsions c'est pour bientôt bientôt tu vas te tordre de douleur te tordre et t'enrouler sur toi-même sur le sol tu voudras hurler comme une bête mais aucun cri ne sortira la quatrième heure t'attend la dernière tu iras d'un mur à l'autre le front droit devant le front droit devant pour éclater la tête mais la tête tiendra et tu retomberas alors seulement la nuit viendra t'aspirer ce sera horrible Marie tu vas pénétrer dans le monde des morts sa géographie est un mystère à douze portes ils t'enduiront le corps de bandelettes et te déposeront un scarabée dans le ventre et puis ils te conduiront à Thèbes et ton sarcophage disparaîtra dans l'une île alors je serai seul ce sera Léo sans Marie Léo silencieux du ciment dans sa tête déjà l'hiver s'installe en lui absolument admirable ça dites nous un mot de cette pièce qui ne s'appelle pas par hasard nuit d'orage sur Gaza ça c'est très difficile pour moi parce que c'est la première je l'ai réécrite dix ans après c'est devenu le Condor et ça reparle de la même chose mais dix ans après je la trouve un peu aujourd'hui quand je l'ai quand j'ai arrêté pour mes 65 ans j'ai relu mes pièces pour savoir quoi et je me disais qu'est-ce qui resterait de ça aujourd'hui qu'est-ce que j'enlèverais quoi à toutes pour savoir ce que j'enlèverais quoi et j'enlèverais beaucoup de ce texte pas ce passage là non mais parce que ça c'est un hommage au livre des morts égyptiens et puis il y a déjà le cri muet très bizarrement là j'ai pas il y a déjà le cri muet qui ne sortirait pas et qui m'a toujours accompagné ça c'est une sorte de constante dans ce que j'écris c'est effectivement les os de la tragédie c'est ce qui reste quand je crois qu'on a hélas même plus droit au tragique parce que le tragique c'est la première fois et quand ça se répète je ne dis pas que ça devient une comédie mais c'est quand même on n'a plus d'innocence disons aujourd'hui voilà et je l'ai écrit ça à l'issue des quatre voyages que j'ai fait à ce moment là au Liban c'est ce qui a déclenché l'écriture chez moi mais ce qui est vrai c'est que le cri le cri dans cette partie est un peu il y a encore beaucoup d'adolescence il y a un peu une sorte de de complaisance vis-à-vis de mes plaies alors que je pense que le travail d'écriture a commencé avec le bourrichon dans nos replongeants sur l'enfance sur quelque chose de plus profond et et je crois que j'ai abandonné la plainte progressivement voilà et j'entends trop la plainte dans Nuit d'orage sur Gaza aujourd'hui mais moi j'ai pensé à une mélopée non pas à une plainte ni même à une complainte mais à une espèce d'incantation de chant chant funèbre c'est de ça qu'il s'agit quand même oui oui alors on change je peux vous dire que j'avais parlé longtemps de ce texte avec Marguerite Duras c'était un très bon moment parce que j'ai rencontré cette dame plusieurs fois et on s'est connus parce que je n'ai parlé de la maladie de la mort je lui ai monté la maladie de la mort et elle voulait lire Nuit d'orage sur Gaza et on a beaucoup parlé de ça à ce moment là oui un peu après en 89 vous avez donc mis en scène enfin on a mis en scène le bourrichon que vous avez sous-titré comédie rurale c'est d'ailleurs c'est le début d'un cycle de textes de théâtre qui sont tous qualifiés comédie quelque chose on va aller découvrir peu à peu alors ça on peut dire que c'est plus allègre on n'est plus du tout d'ailleurs le titre le laisse à penser on n'est plus du tout dans la tragédie dans l'évocation de Gaza du livre des morts égyptiens c'est tout à fait autre chose on est là dans un pays imaginaire alors je voudrais vous poser une question vous avez il y a deux lieux deux patelins dont l'un existe qui reviennent fréquemment sous votre plume il y a Saint-André-du-Louin bon et Pré-en-Paille département de la Mayenne je ne sais pas ça doit être pour sa sonorité que ça vous plaît parce que Pré-en-Paille on le voit dans au moins cinq de vos pièces oui c'est à dire que j'avais décidé je le dois à un très grand ami Robert Pingé quoi ah oui et Pingé pour moi c'était un maître c'était un grand ami on s'est vu un nombre incalculable deux fois j'ai monté au moins quatre de ses textes avec David Warillot d'ailleurs avec Warillot bien sûr avec David oui oui puis avec Bertin le dernier le libérat et il y avait avec Pingé quelque chose quand j'ai rencontré l'écriture de Pingé j'avais l'impression que c'était je ne dis pas la mienne parce que je ne veux pas me comparer à Robert mais il y avait quelque chose je croyais que c'était la même langue maternelle que la mienne et lui il venait de Genève il venait d'un milieu beau incomparablement plus à l'aise que le mien et il y avait quelque chose qui dans la langue nous plaisait et il m'a appris une chose très vite il m'a dit fais ton royaume quoi donc c'est lui qui m'a montré ce petit dessin de Faulkner où on voit les Snopes le comté ce petit dessin qu'on trouve dans l'île de la Pléiade où il s'invente un territoire et je dois à Pingé de mettre très tôt ce territoire et donc ce territoire il est avec un village inventé Saint-André-du-Loin je ne l'ai pas vu en tout cas sur l'Atlas qui est le mien moi c'est un hommage à un oncle j'ai décidé que c'était l'embouchure du monde Saint-André-du-Loin et puis alors après le livre d'après effectivement j'avais très envie d'être à côté de chez moi puisque je suis du Loire-et-Cher et il y avait ce village de Pré-en-Paille qui était à 60 km de chez moi mais que je n'ai jamais vu qui est pourtant omniprésent dans votre omniprésent parce qu'il y a trois petits villages côte à côte il y a Pré-en-Paille qui est déjà une ville mais qui est traversée par une nationale je crois il y avait Saint-Julien-des-Aiglantiers et Saint-Léonard-des-Bois et ils sont tout à côté et j'ai dit ça tout le monde croira que je les ai inventés et l'autre les gens croiront qu'il est vrai et ça s'est passé comme ça voilà donc j'avais décidé de ça d'avoir trois villages réels mais qui sont dans l'imaginaire pratiquement impossibles on ne peut pas soupçonner que ce soit à côté et puis l'autre Saint-André-du-Loin c'est assez ordinaire quoi mais c'est mon imaginaire moi j'ai un grand avantage sur vous c'est que je suis allé à Pré-en-Paille et je peux confirmer que ça existe moi ce qui m'a marqué par contre c'est une vraie chose sur Pré-en-Paille c'est qu'il y a à côté le mont des Avaloirs et il est à 417 mètres ah quand même et on appelle ça les Alpes-Mancel ah c'est merveilleux et ça pour moi c'est moi je suis né dans le Loir-et-Cher l'utopie c'est ça c'est 417 mètres et c'est pas haut et j'ai toujours pensé que ça faisait partie de mon bagage génétique l'utopie à 417 mètres c'est alors on a deux familles qui se rencontrent dans cette pièce qui s'appelle les Boulards et les Cressons et alors là à contrario de ce que j'ai fait jusqu'alors je vais demander à Joël de nous lire le début vous verrez qu'on est dans un tout autre registre j'espère que je ne vous embête pas en vous demandant de faire les deux de voir j'aurais dû demander à Claire David je vais vous donner une clé du texte en même temps après mais je vais lire juste le petit début le chef lieu les deux amis les deux amis il se trouve que le deuxième est là donc ce soir le chef lieu un dimanche soir comme tous les dimanches ce soir dans ce chef lieu Lucien Cresson visite René Boulard son ami d'enfance dehors il fait un peu frisquer dans la cuisine aussi mais qu'importe le sang serre est dans le seau et les deux verres sur la table René hum hum Lucien pourquoi René pourquoi quoi Lucien toi et moi oui cette envie toujours de meurtre tu veux dire non de mourir alors voilà inaudible il bougonne le bourrichon tu marmottes le bourrichon je dis tu te le montes voilà pourquoi bon sur ce petit passage alors il y a quand même une clé parce que comme vous parlez de Saint-André-du-Loin tous les noms des personnages sont en fait Cresson Boulard tout ça sont du 14ème arrondissement de Paris la rue Boulard parce que la rue Ernest qui est là ce soir et que j'avais pas vu depuis un moment je savais même pas qui serait là ce soir qui est Bruno Bayen et tous les dimanches on se voyait avec Bruno avec une petite bouteille de Sancerre et c'était un grand bonheur c'était une grande amitié et c'est en plus avec lui que j'ai commencé le théâtre en collaborant de très près à sa compagnie comme ça un petit moment et c'était pour moi c'est pour moi un immense auteur voilà alors il faut rappeler que la pièce avait été interprétée à la création par Denis Sperron par Jacques Denis et par Philippe Demarle et Jean-Cantin Châtelain et Raymond Jourdan et Jean-Cantin Châtelain et Marie-Ève Guitier qui est très très souvent votre interprète Clotilde Mollet et Gérard Barraud alors on va passer à une autre parce que j'aimerais qu'on ait un panorama relativement sinon complet mais en tout cas substantiel de votre oeuvre c'est très amusant ça celle-là autant la première est tragique autant celle-là est très amusante Kiki l'Indien peut-être bah oui Kiki l'Indien 89 au théâtre de Sartrouville avec Judith Guitier Marie-Ève Guitier Christian Ruchet Delphin Ruchet alors il y a une histoire là-dedans bon vous avez deviné bien entendu il est fait allusion à la ville de Pré-en-Paille encore une fois qui est le l'une des Saint-Germain machin chose c'est l'embouchure du monde on peut considérer que Pré-en-Paille c'est le centre du monde en réalité dans l'œuvre de Joël Joanneau il y a un truc irrésistible à propos d'un cactus je vais lui le laisser tranquille et je vais vous lire ceci comme tous les soirs après le travail Colette Girard procède à diverses activités culinaires et ménagères Kiki conformément à son cahier des charges revient de la ferme son potalet dans la main droite ce soir-là il tient dans la main gauche et non sans quelque fierté un ferro cactus à Cantodes un parodia alors ça que non pas à Cantodes pas parodia non mais des fois mais comment tu as su et toi pourquoi tu n'as rien dit mes oignons cachoteuse mais comment tu as su dis-moi le cactus l'enfant mais justement l'enfant le cactus idem non sans rire qui t'a dit secret moi aussi les photos le tiroir sale petit fouineur ah jamais ça moi oh là c'est que rien demandé rien cherché Cancan alors à Saint-Julien les Cancans vont bon train l'épicier non Germain froid Gaudron Gaudron non Nicole tu as vu Nicole tu brûles le lait la mer furet et pour trois fois rien dix centimes le secret elle trahit pour dix centimes la mer furet et moi rien demandé enfin si le lait un demi-litre comme d'habitude comme d'habitude mon petit Christian mais 1,55 cette fois pas 1,50 tu entends bien 1,55 oh là ça va pas ça va pas augmentation non sans rire afin de mieux dix de mieux au litre pas vrai et à quoi rime rime à quoi et pourquoi ça à quoi sert dix de mieux un malabar par litre sert à quoi dite pour voir alors elle gênée tu vois double difurcation et pour Simon et pour Simon savez-vous qui que ce soit comment ça Simon l'enfant mon petit Christian l'enfant vous adorez jouer sur les mots vous êtes c'est fou cette espèce de jubilation qui est la vôtre je crois c'est une peu fuation oui oui c'est parce que il y avait l'enfant qui s'appelait Christian dans le bourrichon et qui ne disait pas un mot puisqu'il était pratiquement autiste enfin on entendait les mots du dedans et là c'était comme si cet enfant avait fait le tour du monde et en revenant le langage s'était désintégré il n'arrêtait pas de parler mais il avait une langue brisée et je me suis beaucoup amusé avec ça et j'avais fait une suite d'ailleurs Kiki Pafou mais c'était trop facile à un moment donné j'ai senti que je pouvais en tartiner j'avais cette langue en moi et j'ai dit il faut s'arrêter donc je n'ai pas fini Kiki Pafou parce que l'inspiration ne s'est quand même pas tarie mais la belle phrase c'est le cactus l'enfant ça j'aime bien je ne l'avais pas entendu depuis longtemps mais ça a toujours été un cactus alors ça c'est un texte qui a été joué beaucoup et très remarqué qui s'appelle donc Mami Wat en Papouasie Papouasie n'est pas écrit selon la graphie normale habituelle reçue au UA là c'est Papo Asie avec un accent circonflexe sur le A c'est une pièce destinée à la jeunesse au public jeune et il faut dire que ça c'est une de vos caractéristiques et au moins un tiers de vos pièces qui ont été écrites pour ce qu'on appelle communément le jeune public et cette pièce là vous l'avez écrite avec votre soeur oui voilà alors dites nous un peu de quoi il s'agit parce que l'accent circonflexe c'est très important parce que en fait j'ai à un moment donné été journaliste au journal Révolution qui était un hebdomadaire d'intellectuels du parti communiste et quand le titre avait été trouvé je proposais l'accent circonflexe le A de Révolution de Rêve Révolution voilà et à ce moment là le bureau politique a refusé il n'a pas aimé ça ne nous étonnera qu'à moitié ça a commencé indifférent qui s'est terminé par une éjection pour moi mais en l'occurrence je ne regrette rien de ces années que j'ai passé au journal après l'histoire avec ma soeur elle n'allait pas très bien tout simplement c'est une âme soeur qui est très importante dans ma vie elle n'allait pas très bien et donc comme elle était institutrice je suis allé la voir en lui disant on va essayer d'écrire une histoire tous les deux on l'a construite ensemble on a fait exactement on avait on a imaginé tout simplement qu'on prenait notre petit déjeuner ensemble comme enfant et il y avait effectivement le nègre Banania qui était là et on s'est on a j'ai dit on va essayer d'interroger ce sourire qu'il a toujours voilà et on est parti de là et d'une photo d'une photo de Leni Riefenstahl qui était donc cette dame cinéaste et photographe qui défendait la race aryenne blanche dans ce film célèbre sur les Jeux Olympiques de 1936 et qui ensuite a disparu après pendant tout un temps et on l'a retrouvé elle a fait un livre sur la tribu des Noubas de Khao donc des très grands africains noirs et il y a une photo d'elle absolument incroyable dans ce livre on la voit habillée en colonial short et tout Leni Riefenstahl et puis il y a un grand noir magnifique nu à côté d'elle et qui porte tout qui porte tous ses appareils et je suis parti à la fois du nègre Banania et j'ai fait cette histoire mais là j'avais rencontré entre temps cette merveille qui est Mireille Mossé et qui est toujours là quand j'écris pour enfance c'est une muse et je l'ai écrit vraiment pour elle et pour Alain pour Alain Etnard et Mireille Mossé voilà ça c'est la première pièce où je peux dire j'ai vraiment écrit en pensant aux acteurs pour eux voilà et je l'ai envoyé à Mireille qui ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle la reçoit et puis on l'a tournée pendant 20 ans ça je passe dans l'île de Blubblub qui est un autre de vos lieux préférés favoris qui reviennent souvent oui car l'île Blubblub n'empêche pas du tout les Alpes-Mancels d'ailleurs mais elle existe l'île Blubblub existe dans les toutes petites îles qui ont tout un nom autour de l'île de la Papouasie ah oui et à l'île Blubblub très bien j'ai oublié de vous dire à propos de la pièce que nous avons évoquée antérieurement qui est l'Indien que si vous lisez bien la pièce vous vérifierez une chose c'est que personne ne le sait mais les Indiens d'Amérique sont les bienvenus dans les Alpes-Mancels je vous avoue que quand on lit ça on reste un peu un peu perplexe Gauche-Upercute d'abord c'est un titre formidable ça Gauche-Upercute comédie urbaine Joël oui créé en 1991 à la Rose des Vents de Villeneuve-Dasque dans une mise en scène de Stéphanie Loïc vous connaissez bien et qui a été reprise au théâtre Gérard Philippe quelques années après en 1998 et là il y avait un certain nombre de comédiens dont je cite les noms Fabrice Bernard Vincent Bernard Benard pardon Fabrice Berger Vincent Berger Isabelle Cagna Frédéric Cherboeuf Victor De Oliveira et Mounia Raoui j'aime beaucoup la préface de cette pièce dont le titre est le titre est très puissant parce que le sujet est très puissant il est d'ailleurs inspiré d'un fait divers cette histoire un fait divers tout à fait authentique et comme souvent chez vous le texte liminaire dit énormément et encore une fois sans vouloir si en abusant de votre gentillesse j'aimerais que vous nous le lisiez c'est une pièce très dialoguée des réponses des questions extrêmement brèves c'est une pièce extrêmement nerveuse comme le titre le laisse attendre d'ailleurs je n'ai pas celui-là depuis longtemps ben non c'est ça qui est bien c'est pour ça que je vous ai absolument pas d'un savoir que c'est mieux comme ça bon mais j'ai accepté l'enjeu donc voilà alors à l'origine un simple fait divers une jeune fille de 16 ans squatte un immeuble abandonné avec 5 autres adolescents un soir elle demande du feu à un ouvrier algérien il ne fume pas il n'a pas d'allumettes sur lui elle le poignarde l'ouvrier est mort la jeune fille en prison je n'ai rien su d'autre sur ce meurtre la nuit qui suit elle le tue devant moi puis elle me tend le couteau et s'enfuit je poignarde le cadavre c'est un mauvais rêve je me réveille dans les jours qui suivent le mauvais rêve est toujours là et je ne vois plus que des sans-abri autour de moi je me trouve obscène je décide d'écrire une pièce l'histoire d'un couteau rouillé et d'un briquet qui ne marche pas ce sera une comédie une comédie urbaine gauche supercute Stéphanie Loïc crée la pièce le 15 février 1991 à la Rose des Vents de Windhoff-Dasque trois autres compagnies l'ont depuis mise en scène je l'ai moi-même expérimenté à l'école du théâtre national de Strasbourg avec les élèves du groupe 31 au vu de ces différents travaux j'ai souhaité écrire une nouvelle version plus directe sans doute plus cruelle aussi la voici l'action se déroule sur l'archipel B612 un lieu sauvage à l'écart de la zone rouge là six humains sont parqués bonsaï d'enfer moon niger prince yiddish leur vie commune est régie selon trois lois un à deux on se tient chaud deux à trois c'est un de trop trois seul on ne tient pas un septième celui par qui le drame arrive vient bouleverser l'équilibre déjà fragile de cette planète des exclus c'est l'étranger nain jaune la main invisible qui préside à leur cette destinée est celle de menotte celui que l'on entend mais que jamais on ne voit propriétaire de la zone rouge il a tous les droits la pièce comporte douze séquences qui pourraient être les douze rondes d'un match de boxe les mots à la place des points oui j'avais écrit aussi parce qu'à l'époque il y avait Denis Perron et Daniel Emile Fork qui devaient jouer la pièce et puis de Stéphanie Loïc et après je voulais vraiment l'écrire pour qu'il n'y ait que des jeunes donc j'ai refait une version pour uniquement des mais là c'est pareil on est toujours rattrapé c'est à dire même quand on travaille sur un fait divers j'ai appris beaucoup de choses dans cette pièce on est toujours rattrapé par des choses intimes très lointaines parce que entre temps dans cette pièce en cours en cours d'écriture je me suis aperçu qu'il y avait un frère et une soeur et que la soeur c'était elle qui tuait qui tuait le nain jaune voilà le nain jaune c'est le jeu que je jouais enfant avec ma soeur et c'était le set de carreaux la carte la plus qui a le moins de valeur et celui qui voilà et et j'étais rattrapé par les rapports frères soeurs qui sont au centre de presque de beaucoup de choses que j'ai écrites vous qualifiez cette pièce de comédie oui mais j'ai toujours dit que j'ai écrivé les comédies du pire mais mais oui mais ça c'est c'est lié à l'enfance parce que je suis dans ce village où il n'y avait vraiment que des gens très âgés comme beaucoup de villages et et toute mon enfance en dehors des années de ferme qui ont été absolument formidables et ces premières années où on était à l'écart de tout quand on est arrivé au village c'est vraiment une expérience à faire quand on est enfant l'ennui profond et et que des personnes âgées et quand elles se parlent elles ne parlent que du pire oui la maladie du pire et 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 donc j'ai entendu ça toujours mais elles en rient voilà c'est à dire elles rient du malheur oui un rire jaune si je puis dire coute comme le nain de la même couleur le marin perdu en mer comédie pirate créé au centre d'art contemporain d'Orléans en 1992 ça c'est quelque chose de très important je crois dans votre dans votre oeuvre pour mémoire évidemment pré-empaille mais ça vous l'aviez deviné déjà parce que vous êtes attentif et là pour le coup votre amitié avec Robert Pinget se sent il y a j'ai à la lecture de cette pièce j'ai pensé à la fois à la fantaisie débridée de René de Obaldia et aussi à Samuel Beckett parce que c'est cette pièce là qu'a interprété David Warillo et puis Pinget alors d'ailleurs je voudrais avant qu'on entre dans le texte vous me disiez votre interprétation du fait que Pinget est quelqu'un qui a complètement disparu au contraire d'un certain nombre d'écrivains du même de la même mouvance si je puis dire c'est ce qu'on a appelé bon il y a mon nouveau roman mais dans le nouveau roman il y a des romanciers stricto sensu puis il y a aussi j'oserais dire surtout des auteurs de théâtre majeurs toujours joués très présents Pinget non pourquoi ça ? je pense que Robert il a un petit peu souffert de ça et c'est très étrange parce que il est vraiment considéré par beaucoup de gens par beaucoup d'auteurs comme un auteur mais vraiment majeur très majeur vraiment et pour moi c'est Beckett et Pinget bon c'était deux grands amis mais c'était des c'est comme deux mythes quoi et ils sont pas loin l'un de l'autre Beckett a monté un texte de Pinget il a monté l'hypothèse d'ailleurs ce que j'ai fait après avec David Warillo et je crois qu'il a souffert de l'ombre de Beckett voilà et sur la photo quand on voit toute l'équipe du nouveau roman il est là Robert au même titre que Claude Ollier bon ben Claude Ollier aussi c'est quelqu'un absolument et c'est un immense auteur aussi bon il y a Sarraute il y a Rob Griller bon Rob Griller pour moi il était un peu sur survalorisé je dirais par rapport à quelqu'un ne dites pas ça à Tom Bishop non non mais j'aime beaucoup les gommes c'est sûr mais je pense que par exemple l'oeuvre de Pinget pour moi est une oeuvre considérable l'apocryphe et l'ennemi ce sont des textes mais grandiose quoi et mais c'est comme ça ça revient ça revient une de mes fiertés dans mon parcours de metteur en scène c'est quand même d'avoir ramené Pinget à la surface pendant 10 ans et tant mieux quoi voilà mais bon après mais vous savez écrire pour le théâtre c'est une leçon d'humilité Gabili voilà disant tout le monde voilà quand il montait ses textes tout le monde voulait monter ses textes aujourd'hui sur les dernières années et sur les 4 dernières je ne sais pas s'il a été beaucoup monté mais à contrario regardez Jean-Luc Lagarde son contemporain et son alter ego lui il est monté en permanence et oui mais après sa mort ben oui Gabili aussi je voudrais juste vous lire la liste des personnages parce que là encore ça dit beaucoup de choses de l'imaginaire de Joël Joanneau c'est une histoire effectivement de mer comme son nom l'indique le marin perdu en mer les personnages je lis ce que vous avez écrit à Saint-Julien-les-Aiglantiers on n'est plus à préempaille mais rassurez-vous on va y revenir dans une chaumière du XXe siècle le vieil homme 77 ans une plume indienne parmi ses très longs cheveux blancs et c'est d'ailleurs parce qu'il y a une histoire d'indien comme dans les sassafras de René de Babaldia c'est pour ça que j'ai fait le raffranchement l'enfant 7 ans un bob sur la tête pour cacher des cheveux roux sur mer à bord de l'inaccessible un 3 mois du 19ème siècle Charlie Marleau le commandant de bord Branlebal Fidèle II Oeil de Pi la vigie Arpon la cuisinière Hublot le sommelier Cacatois il tient journal de bord avec son jumeau avec son double Cacatois il tient journal de bord professeur Hans Bub alias Grand Phoc éminent naturaliste de l'institut de Wilhelmshaven au fond de la mer Martin Lariflette le héros fils de la mer pieuvre 20 ans les cheveux roux sans bob fantastique c'est un fantastique c'est pas un jugement pour moi cette pièce n'est pas un cauchemar dans le spectacle parce que j'ai été très heureux de le monter j'avais une équipe d'acteurs magnifique mais elle a une étrange histoire parce que je je l'ai écrite face à la mer en tournant le dos au monde et et pour une raison hélas qui en dit beaucoup sur moi mais quand j'ai écrit Nuit de rach sur Gaza j'ai envoyé le texte partout je n'ai eu aucune réponse donc je l'ai monté en Suisse comme on dit sauf la réponse sauf la réponse de Lucien Atoun heureusement et ça c'est resté toujours très fort parce que il m'a reçu il m'a dit je ne peux pas être là sur celle-là parce qu'elle me reste là il m'a fait ce geste-là parce que il y a un homme qui se tranche la gorge mais je serai là la deuxième et il était là au moment du bourrichon donc avec Lucien c'était Lucien Michin c'est une très belle histoire et 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 quand j'avais fait les 3-4 pièces comme c'était le moment où on découvrait l'auteur à ce moment-là avec Kiki l'Indien Mamie Watt Gauche Supercute et donc là j'avais à peu près j'ai eu le prix de la critique j'avais des choses comme ça donc il y a quelqu'un qui est venu me voir en disant je veux produire ta prochaine pièce je ne dirai pas son nom mais bon je dis oui mais elle n'est pas écrite je ne sais pas encore et et il m'a dit je mets tant sur la table voilà un chèque comme ça il n'a pas fait il ne m'a pas laissé le chèque bien sûr mais enfin il mettait tant sur la table mais il a tenu promesse d'ailleurs et j'ai trouvé ça insensé c'est à dire la première pièce personne ne l'avait lue et et là après on commandait une pièce sans l'avoir lue non plus voilà et l'idée m'est devenue insupportable mais après après coup c'est à dire je devais écrire cette pièce j'avais l'argent pour la faire tout était prêt mais la pièce n'était pas écrite j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire là et c'est là je me suis dit ben je vais j'ai été dans un petit coin de Bretagne où j'ai appris avec bonheur que Pierre Guillotta c'était la famille de Pierre Guillotta qui était là-bas et j'ai écrit ça mais vraiment j'avais mis ma petite machine c'était un bel été j'avais le dictionnaire de la marine parce que j'y comprenais rien à la marine marchande j'avais le dictionnaire de la marine et j'ai inventé cette histoire mais en disant il y avait quelque chose en moi qui disait ben puisque vous voulez je peux écrire je peux écrire n'importe quoi n'importe quoi et qu'il y a même l'argent pour le faire il y a quelque chose un réflexe comme ça qui s'est passé en plus c'était à l'Athénée et l'Athénée la salle avec les rouges et or c'était un vrai problème pour moi aussi cette salle là sans doute de part je sais pas il faut laisser ça au psychanalyste j'avais une réaction et j'ai écrit une pièce par un enfant qui commençait à 7 ans comme si un enfant de 7 ans l'écrivait et à la fin il avait 77 ans il bafouillait ce qui fait qu'au début c'était des vers de Mirliton après il y avait un moment donné où ça se tenait et puis à la fin la langue fuyait la langue fuyait et alors là je voulais provoquer j'ai été reçu c'est la première pièce c'était le baptême là je crois que j'ai jamais une violence critique que c'était la première fois mais il faut le faire c'est un baptême c'est-à-dire ? et ben oui parce que c'était les gens disaient c'était infantile et les autres disaient que c'était trop intellectuel moi le spectacle me satisfaisait pleinement j'avais eu grand bonheur à le faire mais j'ai eu un très bel article dans la revue psychanalytique de l'âne c'est ce qui m'a sauvé l'âne j'avais eu un très très beau papier de la revue psychanalytique sur la mer pieuvre voilà et j'ai réécrit à ma retraite j'ai réécrit complètement cette pièce oui comme pour la réécrit aujourd'hui pour moi-même ce que j'ai lu là est assez différent de ce que vous avez réécrit autrement dit oui dites-nous quelques mots sur David Warillo qui est un acteur totalement mythique comme peut l'être aujourd'hui Michel Bouquet enfin me semble-t-il c'est du même du même ordre c'est-à-dire d'une espèce de suprématie reconnue par tout le monde malheureusement il est mort finalement il aurait très bien pu poursuivre sa carrière mais il a été et on connaît finalement on connaît son nom des gens l'ont vu au théâtre ou même au cinéma puisqu'il a un peu tourné au cinéma pas beaucoup mais un peu y compris en France parlez-nous de lui et comment se fait-il que vous ayez eu David Warillo comme interprète j'ai jamais bien compris comment ça s'est passé c'était un moment magique de la vie c'est-à-dire j'ai été j'ai été l'histoire vraie c'est que j'ai vu le dépeupleur qui était monté par les Mabou Mines Lee Breuer et que David donc là il avait ce cylindre il avait ces petits bonshommes on était dans un cylindre à Saint-Denis ce texte de Beckett bon là on est dans le dans les très grands très grands sommets c'est pas le Mont des Avaloir c'est pas 417 mètres c'est l'absolu hauteur c'est l'ébreu l'auteur absolu et lui j'ai vu ce comédien qui m'a vraiment terrassé j'ai pleuré à la sortie à un moment donné il venait s'asseoir nu à la fin il s'est assis à côté de moi c'était comme ça dans ce cylindre j'ai pas été lui parler rien j'ai parlé à René Gonzalès qui était directeur du théâtre où ça se passait j'ai dit c'est extraordinaire un acteur comme ça et comme Gonzalès m'a dit tu sais quand tu veux tu peux venir me voir j'ai dit mais je voudrais faire quelque chose avec David Warillo et ce comédien et donc il m'a dit il suffit que t'ailles le voir il jouait à ce moment là à Bobigny dans une pièce Marassade et qui était montée en italien qui était montée en français par deux italiens pardon et je suis allé le voir avec l'hypothèse et il a ouvert il m'a regardé il neigeait je n'invente pas ça c'est la magie je n'invente vraiment pas ça il a lu le livre il y avait Jacques Ralit à côté de moi d'ailleurs il a ouvert le livre il a vu ce texte qui est opaque et il a dit je crois que si je lis ce texte je vais vous dire non donc il a refermé il dit donc disons que je le fais c'est magnifique après il m'a dit que c'était pour mes beaux yeux mais bon ça c'est une légende qui est vraiment qui est le revers de la légende quoi mais et après ça a été un enchantement je lui ai dit il m'a demandé après on s'est téléphoné il est reparti à New York je pensais d'ailleurs que c'était juste comme ça mais non j'ai dit vous savez il faut venir avec le texte su par contre je peux travailler que si le texte est su et c'est un texte terrible il l'a appris en mettant des allumettes côte à côte il avait une méthode tous les matins il répétait 100 fois je suis capable d'apprendre ce texte une allumette je suis capable d'apprendre ce texte je suis capable d'apprendre ce texte il est venu il manquait pas une virgule rien on a travaillé merveilleusement à Vignon quoi voilà c'était entrer tous les deux dans cette chapelle puis voilà et après on ne sait jamais on a été jusqu'au bout du voyage on a dû faire 8 ou 9 spectacles ensemble alors après c'est l'homme qui parle la plus belle langue française qu'il soit mais d'ailleurs il était correcteur chez Vogue la revue Vogue il corrigait les fautes d'orthographe il avait une connaissance du français qui était un tout petit peu de quoi il dit pas un tout petit peu de quoi un tout petit peu de quoi et un humour d'exception c'est le grand acteur dans votre livre par lequel je commençais encore une fois ça je crois que c'est presque quand j'ai lu ce texte je me suis dit mais ça devrait être non pas imposé c'est un vilain mot mais fortement conseillé aux élèves des écoles d'art dramatique parce que ce que vous racontez du grand acteur précisément c'est à dire David Warillo en l'occurrence quelque chose qui est parfaitement intelligible pour tout le monde je pense que c'est totalement indiqué pour des apprentis comédiens c'est enfin bon je ne peux pas parler plus que David que ce que j'ai écrit là je sais que c'est un texte qui était très compliqué à écrire qui m'a demandé beaucoup beaucoup mais bon j'ai accompagné en plus David jusqu'à la fin c'est une merveilleuse histoire entre un acteur et un metteur en scène tout est tout est tout est là dans le texte quoi mais bon voilà vous me disiez tout à l'heure vous nous disiez tout à l'heure que le Condor ça serait une de vos pièces réécrite oui le nuit d'orage réécrit écoutez je ne m'en suis pas du tout douté tant mieux tant mieux je l'ai lu comme un sujet original quand même un encore jeune ornithologue Léo Moran ou Moran est conduit à arpenter la planète en tous sens dans le cadre de ses recherches sur un volatil au comportement étrange le Condor des Andes sur sa route au coeur d'une ville dévastée il croise une tête humaine une tête tranchée que les services de nettoiement de l'armée ont oublié sa tête bouleverse sa vision du monde et détruit son identité afin de ne pas sombrer il demande à cinq femmes de lui seule connue de le faire parler elles acceptent d'établir son dossier or c'est un joueur Léo Moran un joueur qui aime le poker menteur et ses jetons ce sont ses voyages au bout de deux ans ses cinq partenaires constatent qu'il manque une carte dans le jeu dès lors Léo Moran doit miser sa douleur et mettre sa biographie sur la table les tricheurs n'aiment pas ça c'est d'ailleurs une vision particulière de la pièce c'est pas seulement ça c'est pas tout ça j'aime bien quand j'écris les textes autour donner des fausses pistes j'aime bien brouiller les pistes vous avez pas entièrement échappé je reconnais que j'aime bien brouiller les pistes c'est un poker existentiel c'est une pièce mais bon j'ai eu la chance aussi d'avoir une très belle distribution formidable Nadaz Trancard Michel Godet Nadaz Trancard Marc Berman l'admirable Marc Berman dans le rôle de Léo Moran oui c'est formidable dans le même volume oui Allegria Opus 147 alors ça c'est très étonnant parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez donné jusqu'à l'heure c'est une commande de la radio si je me souviens bien et je ne sais pas si ça a été joué à la scène ça ah oui oui ça a été joué à la scène ça a été joué c'est même et c'est une des pièces qui m'a permis d'avoir beaucoup de liberté financière parce que je pense que c'est une des pièces avec qui j'ai touché le plus de droits d'auteur qui l'a interprétée sur scène je n'ai pas trouvé François Château ah oui et j'ai eu le prix de la critique avec ça c'était étrange pour moi parce que je l'ai Allegria opus 147 tout le monde a cru que je l'avais écrit pour François Château alors qu'en fait je l'avais écrit pour Jean d'Autremay et Jean je l'avais envoyé à Jean et Jean il était à ce moment là je ne sais pas il était débordé il avait dû mettre ça dans un coin et puis pas de réponse de Jean donc je le rappelle au téléphone pas de réponse et puis bon bah du coup à un moment donné j'ai dit à qui je peux proposer ça donc j'ai pensé à François je l'ai envoyé à François qui m'a lui le lendemain il me dit Joël on se voit et puis ça s'est fait tout de suite quoi 4 semaines après j'ai un coup de téléphone de d'Autremay qui me dit j'ai lu ton texte j'ai trouvé un texte tu me l'avais envoyé il était étonné etc il dit on le fait quand et j'ai dit je lui raconte je lui dis mais tu sais ça fait 2-3 mois que je t'ai envoyé ce texte et j'ai dit moi j'ai contacté François je pensais que ça ne t'intéressait pas puisque voilà et elle me dit oh mais je vais le voir François je lui dis ah bah non tu ne vas pas voir François ça ne peut pas se passer comme ça j'ai dit oui à François et donc tout le monde tout le monde croit que je l'ai écrit pour François alors ce qui est vrai après c'est que ça c'est très intéressant sur le rapport acteur-metteur en scène aussi au même titre qu'avec David d'ailleurs c'est que François a tellement j'ai jamais a tellement intégré comme Warilo a intégré la langue de Pingé c'est à dire il retourne l'auteur c'est des gens on sent retourner comme un lapin quand Pingé a vu l'Inquisitoire il a vraiment dit c'est un texte magnifique alors il y a Jean-Marie Hordet qui dit mais comment c'est toi comment tu peux dire ça quand même un peu de modestie alors et Robert il dit mais c'est plus moi qui l'a écrit c'est lui qui l'a écrit quoi et là moi je trouvais le texte magnifique à la fin aussi parce que François l'avait mais vraiment complètement dépouillé voilà et il faut dire au départ je voulais écrire deux autres pièces sur les derniers hommes comme ça c'était la dernière leçon de piano et après vous avez fait Dernier Caprice il faut rappeler que le sujet de la pièce c'est Dimitri Shostakovich oui Shostakovich et vous pratiquerez vous reviendrez à l'univers musical avec Dernier Caprice qui est consacré cette fois à Glenn Gould le pianiste canadien oui et après alors j'ai arrêté d'écrire parce que celle que je voulais écrire sur Nietzsche et les derniers moments de Nietzsche Nietzsche à l'asile j'entendais ça allait tout seul mais un petit peu comme avec Kiki l'Indien j'entendais la voix de François c'était la voix de François qui me dictait le texte alors j'ai dit ça c'est pas possible quoi donc j'ai arrêté Les Dingues de Knoxville créés au Tête du Gymnage à Marseille le 19 janvier 1999 là il y a beaucoup beaucoup d'interprètes donc je vais pas tous les donner parce que mais je ne peux pas ne pas citer Judith Magre absolument et là encore il m'a semblé qu'il y avait on pouvait penser à Beckett évidemment mais aussi à Obaldia alors je vais vous lire non pas non c'est Joël puisque c'est là cette fois vous signez la quatrième de couve je trouve tout à fait tout à fait explicite donc au boulot ça j'aime bien cette pièce j'aime bien cette pièce je ne l'ai pas réécrite attendez la soirée n'est pas terminée avec Les Dingues de Knoxville j'ai tenté une comédie burlesque un hommage avoué au Marx Brothers ou appuyé à Jerry Lewis dont le septième des six enfants l'adopté Morty pour ne pas le nommer est d'ailleurs le héros de l'action elle l'action se passe à Saint-André du Loin c'est dans le Zanskar si vous ne le saviez pas c'est que vous étiez mal informé Saint-André ça ne se trouve pas sur un atlas certes mais le Zanskar si les neuf personnages ont donc les pieds ensablés dans ce désert glacé mais la tête dans les nuages de Saint-André tout est là à moins que ce ne soit l'inverse on peut choisir mais ce n'est pas obligé c'est comme pour les saisons ça saute de l'été à l'hiver à la vitesse grand V et un Esquimau peut y croiser sans s'étonner un Golden Boy en robe de chambre ou un pistolero d'Aubervilliers c'est une pièce que j'ai voulu sans repère ni décalage horaire si toutefois vous vouliez absolument vous y retrouver ce qui serait une attitude vraiment suicidaire dans le monde ahuride aujourd'hui alors imaginez un cirque de passage un cirque qui s'installerait pour un soir sur la plage du village de Saint-André imaginez neuf comédiens clowns danseurs et musiciens parfois funambules toujours qui après avoir arpenté la planète communiquerait les dernières nouvelles du front aux habitants du canton voilà c'est une épopée cette pièce oui oui j'aime beaucoup cette pièce alors ça autant votre votre langue est quelquefois extraordinairement dense presque dure comme du granit autant là on est dans quelque chose d'infiniment plus simple complètement dialogué très jubilatoire très rigolo c'est étonnant chez vous cette double inspiration l'une qui est qui vous rattacherait je ne veux pas on n'est pas obligé de faire des apparentements à chaque fois mais enfin peut-être oui on a parlé de Ripide enfin les grandes écritures sacrées etc comme on a pu le voir d'ailleurs il n'y a pas longtemps ici même autour de certains textes d'Hélène Cixous ou avant cela de Laurent Godet qui lui aussi aime bien convoquer les classiques grecs bon et puis à côté de ça il y a un côté permettez-moi de le dire quasiment presque boulevard c'est une comédie pour le coup une vraie comédie elle n'est pas qualifiée comme telle mais c'en est une oui c'est une comédie burlesque mais je pense que si vous voyez moi j'entends deux langues la langue maternelle c'est-à-dire la langue de ma mère langue paysanne très précise quoi avec laquelle j'ai essayé de faire une langue personnelle et puis il y a la langue l'autre langue qui est plus effectivement archaïque tragique qui est la langue pour moi c'est quand je suis face à la page blanche et que j'entends les mots qui arrivent c'est comme une polyphonie de voix et je les accueille d'abord et après ces mots-là je les mets au travail quoi voilà et cette langue-là elle est elle est elle est plus un travail évidemment sur les sonorités le vide c'est le vide qui crée c'est le c'est le silence c'est le vide qui crée cette langue plus à la fois plus intime et plus élaborée parce que elle dialogue avec tout ce que je lis quoi voilà alors que l'autre c'est la langue maternelle c'est la langue avec laquelle je suis né Yol le jeune ça a été lu pour la première fois à Avignon par Isabelle Carré en 2000 ça a été très très troublant celui-là aussi voici ce que dit Yael eu toi sors de là plus de douze mois accroché c'est trois de trop déjà une autre demeure t'attend plus vaste que moi mais avant que de l'habiter mon glébeux entends bien ce que je vais te raconter c'est l'histoire de ta vie tu n'en auras pas d'autre il te faut donc la croire voici ton père était une bête à trois têtes qui hurlait quand elle venait et sortait de moi et ses crocs je les avais dans la gorge et le jet de sa semence dans mon ventre fut un éclat dans mon crâne ou si à défaut d'être celui de l'amour tu seras l'enfant du déluge tu naîtras tel que tu fus conçu dans le sang et quand tu ouvriras les yeux je ne serai déjà plus de ce monde je ne t'entendrai pas ton cri tu n'auras que mon cadavre pour nourrice mais il te donnera le boire et le manger et pour le reste n'oublie pas tu es l'impur ni chafi ni chadaï impur tu es impur tu resteras tu ne franchiras aucun seuil tu n'auras pas de tribu ni d'abri ou jité et nul ne t'épargnera aussi pour survivre tu devras dire oui tu entends ce que je te dis tu diras oui à la rose oui au chardon et encore à la glace et oui à la braise et toujours oui au bien et toujours oui au mal et alors ils diront de toi laissons-le celui-là un dieu l'aura craché nous ne l'approchons pas voilà tu sais tout maintenant mon glébeux de ce qui t'attend et si à ce destin tu te refuses sors et meurs mais si tu lui dis oui sache que tu viendras au monde avec les cheveux blancs des vieillards qui savent tout de la vie si tu crains que ce soit trop dur à voir laisse tes yeux là où ils sont ainsi tu éviteras les larmes et s'il te semble que ce monde est trop dur à comprendre arrange-toi avec le ciel pour naître simple d'esprit allez assez de mots fils tu l'entends la bête a trois têtes elle a soif de moi l'heure est venue de mettre bas au travail tu dois sortir et pour le cordon ce sera sans moi alors débrouille-toi prodigieux c'est prodigieux ça moi c'est je vais vous dire pour avoir lu relu etc les 19 ou les 17 peu importe pour moi ça c'est absolument suprême je trouve ce texte cette incantation alors là j'ai en fait j'ai écrit ce texte pour 12 SDF pour rien vous cacher 12 SDF qui étaient dans le sud et si j'arrivais à écrire ce texte ils avaient un salaire pendant 8 mois pour travailler avec un metteur en scène et je pouvais pas dire non donc j'ai écrit et ils ont fait ce travail et j'ai écrit ça pour eux mais c'était pas ça que je devais écrire et au moment où j'ai commencé à écrire il y avait donc toute cette histoire de Belgrade des bombardements de l'OTAN etc et à ce moment là à télévision alors que j'allais commencer à écrire j'ai vu celui qu'on appelait le foot Sarah Yevou qui a complètement disparu et qui était quelqu'un à qui on avait appris à égorger des bêtes et des bêtes pour qu'ensuite ils puissent faire pareil avec des hommes voilà et j'ai voulu écrire là-dessus donc la fin c'était très dur parce que j'ai essayé de faire parler cet homme comme s'il était au tribunal international de la haie et c'est un texte très très violent le dernier enfin qu'il était qui était pour moi très violent à écrire je dirais toujours merci à ces 12 personnes qui avaient fait un spectacle formidable et j'ai jamais j'ai jamais voulu le refaire parce que c'est trop beau ce qu'ils avaient fait mais parce qu'ils jouaient leur vie quoi et Isabelle Carré a fait ça oui pour France Culture et Avignon oui nul de jeune on est obligé quand même de procéder à quelque choix c'est à dire qu'on ne s'arrêtera pas si vous le permettez Joël sur l'adopter non plus que sur l'ébloui qui sont des pièces publiées par Eyoca Jeunesse on parlera d'Eyoca tout à l'heure parce que j'adore ce petit opuscule qui complète d'ailleurs Postscriptum qui est un peu la même chose destinée aux jeunes d'ailleurs de certaines façons c'est la version destinée à des ados ou à des enfants plutôt qu'à des adultes Dieu sait que le travail destiné ça c'est le cadeau que m'a fait mon éditrice quand même de faire ça à la fin quand je quittais de faire ça ce petit travail je l'ai vraiment conçu avec elle pour les enfants je le donne dans les classes il est agrégé enfin il est vendu avec il est donné moi je le donne aux enfants dans les classes et bon tant pis je passe sur mère et fils et je voudrais qu'on évoque maintenant c'est très bien aussi mais bon voilà dernier caprice dernier caprice c'est un retour à la musique parce qu'on était tout à l'heure avec Shostakovich là on est avec le grand Glenn Gould réputé un personnage impossible capricieux maniaque etc exigeant enfin bon on s'en fout de tout ça ce qui reste c'est ses interprétations et notamment évidemment Jean-Sébastien Bach qu'est-ce qui vous a donné tout d'un coup cette envie c'était la fréquentation assidue de l'oeuvre de Gould ou comment c'est venu ça ? c'est que j'ai toujours beaucoup de mes pièces pendant un temps maintenant j'écris dans le silence total mais au début quand j'écrivais j'écrivais toujours en écoutant de la musique surtout dans les moments où ça vient pas quoi c'est-à-dire donc et je mettais toujours les deux mêmes choses c'était Subrabhamyan qui était un grand violoniste indien qui faisait comme ça un disque très répétitif comme ça et puis les variations Goldberg de Gould et je ne sais pas pourquoi Gould est devenu comme un partenaire un personnage qui pour moi est tout à fait essentiel dans son dans son absolu quoi l'absolu de dire de dire à un moment donné j'arrête le rapport au public je vais essayer j'ai vu tous les documents concernant Gould et c'est même ce qu'il faisait pour la radio c'est très impressionnant quoi voilà c'est un homme qui a été au bout de son absolu qui avait je crois avait cette maladie d'un autisme particulier qui porte un nom au même titre que je crois Einstein c'est-à-dire ils sont dans un territoire comme ça où d'un seul coup ils vont au bout au bout de la flamme quoi ils vont jusqu'à se brûler quoi il a une assistante dans votre pièce qui s'appelle Petula Clark Glenn Gould mais il avait écrit un très bel article sur Petula Clark dans Rolling Stone en plus donc j'ai essayé d'imaginer la demande en mariage de Glenn Gould à Petula Clark hautement improbable quand même il s'énerve tout le temps bien entendu non non ne m'importunez pas il s'appelle lui d'ailleurs il n'est pas spécifique il s'agit donc de Gould c'est lui mais enfin bon ne m'importunez pas avec votre petit prologue pour flûte et basson je vous vois venir pas même un bon lever de rideau ce petit duo Petula du n'importe quoi que n'importe quel saltimban qui a trois doigts de vous à moi il devait singulièrement manquer d'inspiration ce pauvre Igor Stravinsky quand il a composé ça je vous avais précisé que son prologue si on le jouait ce serait sans moi j'avais même expressément demandé que cela figure dans le contrat mais c'est dûment stipuler il ne saurait de question que de musique ici son prologue c'est du Barnum et vous êtes la mieux placée n'en disconvenez pas pour savoir que si je n'avais trouvé la clé de l'entrée je me serais toujours refusé à le jouer son capriccio en dépit de ses suppliques et ce n'était pas faute de l'avoir averti je le lui ai dit souvenez-vous c'était à Moscou ça doit être c'était il y a près de 10 ans le petit Richter pourrait en témoigner c'est bientôt Slav le plus grand pianiste du siècle avec Gould il était chacun ça n'engage que moi il était à vos côtés souvenez-vous je lui ai dit la clé Igor donnez-moi la clé de l'attaque et je lui mets le feu à votre capriccio au point que Xifra un autre ne s'en remettra pas mais sans la clé de l'entrée comment voulez-vous maestro je lui ai même servi du maestro comme quoi ce soir-là vous avez entendu sa réponse vous étiez là un peu en retrait souvenez-vous le petit Richter vous tenez la main si ce n'est que ça l'ami m'a-t-il dit sautez là cette entrée et attaquez directement la suite du premier mouvement ça continue c'est parce que en fait Stravisky a été jusqu'à aller à Montréal pour lui demander de jouer son œuvre et il a toujours dit non Gould dit non c'est pas bon Stravisky il n'avait pas forcément raison surtout enfin bon là c'est très c'est loin de c'est pas Gould non j'ai pas tout Gould ou c'est pas seulement Gould alors on va s'arrêter sur quelque chose j'en passe une qui s'appelle le marin d'eau douce c'est la règle parce que je regarde ma montre quand même et ça je trouve ça alors étonnant soleil d'Édipe là pour le coup on est alors vraiment dans la tragédie grecque puisque vous expliquez les choses clairement vous dites que c'est d'après Sophocle et Euripide oui bon une petite idée de ce dont il va s'agir et je vais vous demander mais c'est ça qui est pas tant chez lui chez Joël c'est que on est bien sûr dans probablement dans la Grèce du 5ème siècle avant Jésus-Christ mais ça n'empêche pas qu'on y croise Carlette au Hara et ben voilà le début de la pièce un chemin je vais vous le donner à lire un petit banc mémoire d'un trône lisant Édipe au loin Antigone Éthéocle Ismène Polynis proche Euménide mi-humaine mi-hirondelle voilà ce qu'elle nous dit Euménide ah ah oui oui alors elle parle au public miracle du temps vous là maintenant venu réentendre la sombre histoire et moi de toujours à vos côtés pour retrouver les fragments d'oubli qui nous arrivent de la nuit lointaine un vieux soir comme aujourd'hui à vouloir crever l'abcès des mots par hier infecté possible que plus d'un y perde son vieux grec à se creuser le crâne à la llorique qu'on sait trop où ça mène pensait déjà jolie Carole en filant sa robe aimerait mieux premièrement danser disait-elle à doux compagnons de route malgré tout venu se durcir l'oreille coude à coude venu se la faire confirmer l'histoire du tout premier estropié chutant dans le noir pour avoir osé la souillure suprême on sera quitte pour l'exil l'adopté qui enfanta sa mère lui apprendra à résoudre l'énigme et ses deux fils vont devoir se la rejouer ensuite la bataille de l'orgueil devant témoin et sans artifice avec cadavres offerts au soleil finira plus mal encore l'antigone à l'étouffée après que c'est être bien cuisiné toute seule et sur sa fin de course devra se souvenir que des huit merveilles du monde la plus belle est restée l'homme oui sera encore ainsi aujourd'hui et demain ailleurs et tout autrement sera et sera tant et tant que souffle le vent mauvais sur la maison des lapes d'acide et pour ce vieux soir c'est un peu à l'écart de Thèbes et c'est donc ici que les mots vont s'escriver à vouloir dire le pire prière à tous est faite par le dieu interposé de ne pas semer de cailloux ni déplacer de la pierre le chemin sinon se perd et on est juste au bord du monde après c'est nulle part nul ne sait rien du paysage à vos pieds là l'Oedipe et son clan quatre enfants dont deux fils fin prêt pour la relève très occupés à ne rien faire le père dynastique œil de glace beau avec des stigmates un presque trône pour appui lisant un livre qu'il croit avoir été écrit pour lui le corps du roi attendant et sans patience aucune le plus vieux des vieux Thébains Cadmos qui en son temps bâtit la ville et à lui seul il est la mémoire trouble du peuple c'est l'été c'est à l'aube que le roi l'a convoqué et c'est donc l'aube puisque le voilà qui arrive alors ça j'avais écrit aussi en pensant que je le ferais à la carrière boulebon donc c'était fait pour le petit chemin et là ça n'a pas pu se faire mais je l'ai su que trois mois avant et je me suis retrouvé dans un gymnase à Avignon et c'était pas la même chose mais c'était une merveilleuse rencontre avec Jacques Bonafé voilà ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais l'élégance de cet homme et la relation avec lui je l'ai rencontré trop tard mais c'était un acteur exceptionnel c'est vrai voilà j'ai beaucoup appris avec lui c'est bien quand on apprend encore des choses à 60 ans rencontrant des gens comme ça deux pièces encore une fois destinées au jeune public l'enfant caché dans l'encrier et Pink Punk Circus et assez étonnamment à la fin de ces deux pièces il est vous donnez un texte de vous un texte autobiographique qui est écrit dans une langue que vous avez inventée pour l'enfant caché dans l'encrier et ici dans une langue qui est beaucoup plus proche de la langue qui est la vôtre d'habitude et vous racontez votre enfance vous y avez fait allusion déjà tout à l'heure mais là c'est à la fin d'un texte de théâtre et j'aime beaucoup ce que vous avez écrit là ça ne vous ennuie pas de le lire c'est la fin de Pink Punk où vous parlez de votre enfance à la ferme mais ça c'est parce que c'est une collection où à la fin l'auteur doit faire sa petite biographie alors bon vous l'avez fait déjà dans le poids de temps mais je préfère celle-là je raconte la même histoire mais j'essaye de la raconter différemment après une belle vie de plein air dans une ferme du plein centre de la France et après quelques mauvaises récoltes et maladies bovines la famille Joanneau doit s'enfermer dans un petit village à côté alors que le père et la reine mère distribuent le courrier tout à l'entour un frère et ses deux soeurs s'ennuient ferme un beau soir et ouf un petit cirque s'installe sur la place et voilà tous les cinq sur les gradins ravis émerveillés par un presque clown un casseur d'assiettes trois puces géantes et un vieux lama le lendemain le cirque n'était plus là le frère est chargé par ses deux soeurs de faire le clown sur la place vide et parfois elles l'applaudissent 60 ans plus tard les trois enfants devenus grands conduisent la reine mère à l'hôpital pour une opération de son trop vieux coeur elle leur dit à demain mais le lendemain elles non plus n'étaient plus là on va devoir continuer de faire notre cirque sans elle dit le frère un peu triste et ce sera un cirque pour les enfants petits ou grands si je suis le clown punk veux-tu bien être pink demande-t-il à la grande soeur qui lui dit oui et moi je fais quoi s'inquiète la petite pour une fois toi tu restes sur les gradins et tu nous applaudis dit punk et les voilà repartis pour la vie c'est une histoire c'est très joli alors je ne vais pas vous redemander Joël de reprendre la parole et de lire cela mais je voudrais qu'on termine avec ce petit texte qui est effectivement donné et qui complète d'une certaine façon Postscriptum parce qu'une fois encore Joël raconte des choses qui sont liées à sa propre existence mais c'est beaucoup plus que ça ça s'appelle Lettre aux enfants et je crois que ça donne la tonalité du travail considérable que vous avez accompli à destination du jeune public un matin au sortir d'un rêve agité je me suis éveillé avec un nom en tête qui ne me quittait pas et Yoka au sceau du lit je consultais le plus vaste des vastes dictionnaires mais ne le trouvais pas de mon rêve me restait l'image d'un vieil indien son doigt pointé vers moi sa voix me disant cesse de faire ton important écrit pour les enfants et sois un et Yoka je compris alors que ce rêve avait pris racine dans le livre posé sur ma table de nuit un des derniers sioux un sachem s'y souvenait dans son enfance d'un clown sacré qui faisait tout à l'envers afin de faire rire sa tribu en cas de malheur il l'avait vu ainsi traverser à cheval tout son village en tenant l'animal par la queue et ce clown sacré avait pour nom le Yoka voilà toute l'histoire il me restait le rêve je décidais de le rattraper ce fut une vraie décision je me suis dit tu vas cesser de faire ton important tu vas écrire pour les enfants et tu seras un Yoka j'ai alors lancé un signal de fumée à ma soeur la sco de mon enfance et j'ai écrit avec elle Mamie Watt en Papouasie et si j'ai mis un chapeau circonflexe sur le A c'est pour protéger Mamie Watt du soleil c'était voici 20 ans et je n'avais pas encore les deux cheveux blancs j'arrive aujourd'hui à l'âge du vieux sachem de mon rêve mais avec six autres pièces dernier rayon l'adopté l'ébloui le marat d'eau douce l'enfant caché dans l'encrier et ping-pong circus on m'a dit que vous alliez les lire en entier ou à moitié et que vous alliez même les jouer en entier ou à moitié moi je tiens tout d'abord à vous dire merci et j'ajoute cela vous pouvez même n'en lire ou n'en jouer qu'une page mais prenez alors le temps de bien la choisir et puis surtout pour les lire et les jouer soyez des et yoka à votre tour de beaux espiègles et si vous deviez les corriger corrigez-les n'hésitez pas mais que ce soit une vraie bonne correction bon alors j'apprends tout à l'heure à votre arrivée que vous avez effectivement cessé d'écrire pour le théâtre je ne peux pas le croire oui j'ai écrit sauf pour les enfants j'ai continué tête haute j'ai écrit tête haute notamment c'est la première fois même qu'il y avait une héroïne voilà et pas un petit garçon mais comme toujours elle n'a pas de parents alors là dessus je veux quand même mettre les choses peut-être au point parce que tous les enfants sont adoptés dans toutes les pièces pour enfants il n'y a pas de parents mais c'est pas c'est pas contre les parents c'est pas en tout cas c'est pas contre mes parents du tout bien que ma mère m'ait toujours entendu dire c'est elle qui me l'a dit qu'on devrait mettre tous les enfants dans un orphelinat mais c'est parce que ça se discute sans doute enfin bon mais c'est parce que ce qui m'intéresse ce n'est pas les enfants avec leur passif familial c'est comment ils sont éjectés dans le monde voilà donc déjà j'essaie de les aider de les aider en tout cas à partir de mon enfance de les aider à construire un parcours dans le monde et s'il y a une chose que je ne regrette pas c'est les 8 pièces pour enfants que j'ai écrites j'en ai j'ai pas du tout envie de les réécrire j'en suis très heureux et j'essaye de faire en sorte que ils soient mis au monde voilà je dis ça aujourd'hui parce que c'est important si vous allez dans une classe pour enfants par exemple et vous dites votre mère elle vous a mis ils disent tous au monde j'ai jamais rencontré encore un enfant sur le nombre de classes qui m'est dit mis en France aucun enfant n'a été mis en France et je trouve qu'aujourd'hui c'est bien de rappeler ça quand même voilà et j'écris un petit peu pour ça pour cette idée là quoi voilà merci beaucoup très bien merci 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 merci